Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être capitale selon moi, principalement pour les hommes parce que je vais te présenter trois attributs qu'il faut à tout prix que ta compagne, ta femme, ta copine, ta partenaire de vie est ancrée en elle si tu veux être dans une relation qui te fait glow up, qui te fait évoluer toi en tant qu'homme. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que c'est très facile en fait de trouver des attributs, de trouver, d'avoir des critères tout simplement. Souvent les hommes, même les femmes ont des critères, voilà. Il y a des hommes qui veulent des femmes blondes, des femmes brunes, des femmes joyeuses, attentionnées, douces, bon délire, etc. Et c'est très bien, c'est totalement normal, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la plupart du temps, les critères qui sont recherchés par les hommes ne sont pas forcément les critères qui vont les faire évoluer eux. C'est des critères qui vont les mettre à l'aise dans la relation, la relation va être cool grâce à ces critères-là, mais ce n'est pas des critères qui vont les faire évoluer. Et personnellement, je pense que quand tu es dans une relation sérieuse avec une personne, ne pas chercher à évoluer grâce à cette personne-là, en fait, c'est tout simplement gâcher du temps parce que tu peux profiter de l'expérience de la personne avec qui tu es en couple pour évoluer. Et donc, je vais te présenter trois attributs qu'il faut à tout prix que ta compagne ait pour pouvoir évoluer au sein du couple. Donc, je t'invite avant ça à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre les notifications, mettre ton meilleur like et on démarre tout de suite. Le premier attribut que je voudrais partager avec toi et qui est très important, c'est qu'il faut que tu te mettes à tout prix, et je dis bien à tout prix avec une femme indépendante. Alors, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais selon moi, si tu veux que ta partenaire, que ta relation te fasse évoluer, te fasse glow up, il faut que la personne qui est en face de toi n'ait pas besoin de toi pour remplir ses besoins primaires. Il ne faut pas que ce soit une personne qui soit à ton crochet pour quoi que ce soit sur l'aspect financier. Pourquoi se mettre avec une femme indépendante ? C'est très simple. Une femme indépendante, c'est quoi ? C'est une femme qui s'est faite toute seule. Comme toi, tu t'es faite toute seule. Donc, cette personne-là, elle a eu des expériences différentes de toi. Elle a eu un vécu différent de toi. Elle a acquis des fonds de manière différente de toi, etc. Et ces différences, qu'est-ce qui va se passer ? Au sein de la relation, tu vas pouvoir en profiter. Et toi, de ton côté, vu que tu as acquis des connaissances, une expérience, un vécu différent, tu vas lui partager également ces éléments-là. Et le partage de connaissances, c'est la chose numéro un qui te fait évoluer, en fait, tout simplement. Quand tu lis un livre, c'est un partage de connaissances. Enfin, quand tu lis un livre, une personne te partage des connaissances, tu as évolué. Tu comprends ? Quand tu discutes avec quelqu'un, vous partagez des connaissances, vous avez évolué. C'est la même chose. Le fait d'être avec une personne indépendante va te permettre de profiter de l'expérience qui l'a amenée à cette indépendance-là. Et ça, c'est un point très important. Malheureusement, il y a énormément d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Il y a énormément d'hommes qui fuient les femmes indépendantes et qui préfèrent se mettre avec des femmes dépendantes. Le problème là-dedans, c'est quoi ? C'est que quand tu vas te mettre avec une femme dépendante, tu peux très vite développer un égo surdimensionné. Pourquoi ? Parce que tu te mets tout de suite dans cette position où c'est toi qui ramènes le pain sur la table. Tu es avec une personne qui vit à ton crochet. La personne ne peut limite rien faire sans que tu lui donnes de l'argent, etc. Et quand tu es dans cette situation-là, tu peux très vite prendre le melon et te dire, écoute, de toute façon, c'est moi qui ramène l'argent. Qu'est-ce que j'ai à écouter de cette personne-là ? Quel conseil cette personne-là peut me donner ? Je n'ai rien à entendre de cette personne-là. C'est moi le numéro un, c'est moi le plus fort. Et je connais plein de personnes qui sont dans cette situation-là. Je suis quasiment sûr et certain que toi aussi, qui auras cette vidéo, tu connais des gens qui sont dans cette situation-là. Donc, il faut se mettre avec une personne qui n'a pas besoin de toi pour assouvir ses besoins primaires. Et comme ça, vous allez partager vos expériences communes. Le deuxième attribut qu'il faut que ta partenaire de vie ait, si tu veux évoluer au sein de ta relation, c'est de la franchise. Alors, la franchise, c'est quelque chose de nécessaire. Et les choses nécessaires dans la vie sont des choses qui font mal. Quand je te parle de franchise, je ne suis pas en train de te parler de franchise au sein de votre relation. Une personne qui te dit la vérité sur où elle est, voilà, elle te dit qu'elle est avec ses copines, elle est vraiment avec ses copines. Une personne qui te dit qu'elle est à tel endroit, elle est à tel endroit, etc., etc. Je ne te parle pas de cette franchise-là. Oui, cette franchise, elle est importante, mais moi, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle d'une personne qui va être capable de venir et de te dire, écoute, là, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Là, tu es en train de faire n'importe quoi. Là, tu es en train de changer par rapport à ce que tu as fait d'habitude. Là, tu n'as pas fait les choses que tu avais dit que tu devais faire. Pourquoi ? Une personne concrètement qui va te mettre face à ta réalité, face à tes responsabilités. Et ça, beaucoup de personnes demandent ça. Beaucoup de personnes disent, ouais, moi, j'aime bien la franchise, moi, je veux des gens francs, patati patata, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui disent vouloir côtoyer des gens francs, mais ils ne veulent pas du tout de la franchise en réalité parce que justement, la franchise, c'est une vérité et la vérité, souvent, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Quand tu es face à une personne qui vient et qui te dit que là, tu as fait de la dé, tu as fait n'importe quoi, c'est difficile. Surtout que si c'est ta partenaire de vie, c'est la personne la plus à même de te dire ça parce que c'est la personne qui te voit le plus, qui te connaît le plus, enfin, avec qui tu passes le plus de temps. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais concrètement, il faut, si tu veux évoluer, que tu sois avec une personne comme ça. Parce que le problème, c'est que c'est bien d'être avec des gens qui te caressent dans le sens du poil, tu vois, qui te disent oui, non, mais c'est vrai que tu avais raison, c'est vrai que c'est difficile pour toi, qui te trouvent toujours des excuses, etc., etc. Ça te fait du bien, mais ce n'est pas forcément les choses qui te font du bien, qui te font évoluer. Il y a des moments dans la vie, on a besoin d'avoir un électrochoc et si la personne la plus proche de toi, en tout cas qui est censée être la plus proche de toi, la personne avec qui tu vis, n'est pas dans la capacité de te mettre cet électrochoc-là, de te mettre ce petit coup de fouet-là pour te faire repartir vers tes objectifs, pour te remettre dans le droit chemin, qui d'autre va pouvoir le faire ? Ça va être très compliqué. Et justement, c'est un attribut capital si tu veux pouvoir évoluer au sein de ta relation. C'est difficile à vivre au quotidien, mais je te garantis que quand tu regardes la situation objectivement, quand tu regardes cet attribut-là objectivement, c'est quelque chose de très important. Avant de te donner le troisième et dernier attribut que je voulais te partager dans cette vidéo, je te mets mon numéro pour le coaching juste en dessous. N'hésite pas à me contacter en texto. Comme d'habitude, tu me dis ton nom, ton problème en deux mots. On voit ce qu'on peut faire ensemble, quelle formule je peux te proposer pour t'aider à atteindre ton objectif. Le troisième et dernier attribut que je voulais partager avec toi, c'est qu'il faut que tu te mettes en couple avec une femme qui a une ouverture d'esprit. Si par exemple, toi, tu as envie de te lancer, dans un projet artistique, mais que tu te mets en couple avec une personne qui n'est pas du tout dans le milieu artistique, mais qui n'a pas d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Quand tu vas vouloir lui partager ton projet, les états de ton projet, tes objectifs, à moyen, à court terme, comment est-ce que tu comptes y arriver, etc. Comment est-ce que va réagir cette personne-là ? Si tu te mets en couple avec une personne fermée d'esprit, il y a de très fortes chances pour que cette personne-là ne te motive pas ou bien même te décourage tout simplement en te disant « Ouais, franchement, moi, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop si ça peut fonctionner, etc. » C'est là qu'une ouverture d'esprit, c'est quelque chose de très important. Une personne qui a une ouverture d'esprit, c'est une personne qui ne connaît peut-être pas le milieu dans lequel tu veux te lancer, ne connaît peut-être pas les choses dont vous allez parler, mais qui va dire « Ok, d'accord, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, mais écoute, si toi, tu es chaud, vas-y, écoute, lance-toi. Moi, peut-être que de mon côté, je vais essayer de me renseigner. Donne-moi deux, trois trucs que je puisse regarder, etc. Et puis, je te donnerai mon avis objectif une fois que je me serai renseigné là-dessus. » Ça, c'est quelque chose qui te fait évoluer grandement. Concrètement, tu vas te mettre dans un projet, comme je te l'ai dit, artistique. La personne ne te suit pas. Forcément, tu as plus de chances de ne pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer dans des projets seuls. Et je peux te dire aussi que même si tu fais plusieurs projets, tu es dans plusieurs choses en même temps ou tu as déjà accompli plusieurs projets dans ta vie, quand la personne qui est censée être le plus proche de toi ne te soutient pas dans un de tes projets, c'est un peu blessant. Ce n'est même pas un peu blessant, c'est que tu te sois un peu seul et ne pas pouvoir partager ses projets, ne pas pouvoir partager ses échecs, ses réussites, etc. C'est quelque chose qui peut te peser très, très lourd et ça peut clairement mettre un mauvais coup à la réussite de ton objectif dans ton projet. Donc ça concrètement, c'était les trois attributs principaux qu'il faut que ta partenaire de vie ait si tu veux pouvoir évoluer au sein de ta relation. Ce ne sont pas des attributs qui sont faciles à vivre au quotidien, mais ce sont des attributs qui te font évoluer à une vitesse considérable si tu regardes la situation objectivement et ça, je te le garantis. Je te laisse là. Et puis en plus, je n'ai plus de batterie, ma caméra va s'éteindre. Donc je te dis à la prochaine. Bonne journée ou bonne soirée à toi. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine encore une fois.